Ces commerciaux débarquent avec un emballage en carton grand format et ces deux mallettes, on ne peut plus ordinaire. A l'intérieur des pistolets calibre 9 mm, Chaque mallette contient son arme, ses deux chargeurs, chargeurs 17 coups. D'accord, je peux le garder ? Oui, je vous en prie. Vendus 600 euros pièce, ces pistolets pourraient équiper demain des agents de sécurité de Tibor lors des grands rassemblements ou des concerts par exemple, si la menace est jugée sérieuse par le ministère de l'Intérieur. Certains, peu nombreux, pourront même travailler avec ce genre de fusil semi-automatique. Ils seront réservés aux agents en poste devant des sites jugés extrêmement sensibles par les autorités. Une sacrée responsabilité pour les acteurs du privé. Un nouveau marché qui attire dans ces locaux ce matin-là des VRP un peu particuliers. Oh, bonjour. Ça va, bonjour. Oui, ça va. Vous allez bien, bonjour. Salut, Romain. Tu vas bien ? Bonjour. C'est possible de nous préparer ? Ces commerciaux débarquent avec un emballage en carton grand format. Et ces deux mallettes, on ne peut plus ordinaires. A l'intérieur des pistolets calibre 9 mm fabriqués en Autriche. Chaque mallette contient son arme, ses deux chargeurs. D'accord. Chargeurs 17 coups. D'accord. Je peux le garder ? Oui, je vous en prie. Vendus 600 euros pièce, ces pistolets pourraient équiper demain des agents de sécurité de Tibor lors des grands rassemblements ou des concerts par exemple, si la menace est jugée sérieuse par le ministère de l'Intérieur. Ce type d'armes, en fait, ça demande pas beaucoup d'entretien et c'est des armes qui marchent à tous les coups. Donc ce sont des armes très sûres, comme il a expliqué Benjamin, on peut laisser tomber l'arme. C'est le coup, il ne partira jamais seul, en fait. Certains, peu nombreux, pourront même travailler avec ce genre de fusil semi-automatique. Ils seront réservés aux agents en poste devant des sites jugés extrêmement sensibles par les autorités. Une sacrée responsabilité pour les acteurs du privé. Il va falloir que nous, en fait, la sécurité privée, on fasse beaucoup d'attention à qui est ce qu'on donne des armes. Après, il faut que l'État, qu'il fasse leur travail et leur rôle aussi de vérifier. Est-ce que nous, nous ne pouvons pas vérifier que la personne n'a pas des antécédents judiciaires ? Donc oui, la sélection, la pré-sélection, ça sera très important. Le ministère de l'Intérieur assure que ces futurs agents privés armés seront triés sur le volet. Ils devront suivre une formation de 200 heures supplémentaires. Chaque dossier sera validé par un conseil national, le CNAPS. Une autorité de régulation qui dépend du ministère. Ce ne sera pas un luxe. En février dernier, la Cour des comptes a publié un rapport inquiétant sur les métiers de la sécurité. Il pointe la précarisation de la profession, le manque de fiabilité des contrôles, le recours aux travailleurs clandestins, peu qualifié. Pire, la Cour des comptes se montrait très sévère à l'égard du CNAPS, cet organisme du ministère de l'Intérieur chargé de réguler la sécurité privée. Il est jugé trop indulgent et accepte trop facilement de délivrer des cartes d'agents de sécurité à des personnes condamnées par la justice pour violences et outrages à agents ou escroqueries. Plus grave, certains contrôleurs du CNAPS basés à Marseille auraient effacé les casiers judiciaires de quelques candidats contre rémunération.